La déclaration de Bill de Blasio, le maire de New York, qui s'était exprimé et qui écarte donc toute piste terroriste, c'est bien un accident dont il s'agit. Oui, c'est bien un accident dont il s'agit, même si pour l'instant il n'est pas clair. La raison en tout cas pour laquelle ce pilote d'hélicoptère était au-dessus de Manhattan n'est pas claire. On ne sait pas exactement de quel type d'hélicoptère il s'agissait. Mais effectivement, il a semble-t-il eu un problème mécanique et il a tenté de se poser sur cet immeuble qui est assez haut, mais qui est un immeuble qui ne dispose pas de pistes d'atterrissage, de pistes d'hélicoptère. Et il a tenté cet atterrissage de manière fatale pour ce qui le concerne, puisqu'il y a perdu la vie, ce pilote d'hélicoptère. C'est un incendie qui s'est déclencé immédiatement, mais qui était très très vite maîtrisé par les pompiers de New York. New York était plus de 150 sur place très rapidement dans cette tour qui est une tour de bureau. Ici, ce quartier du cœur de Manhattan, beaucoup de banques. Et cette tour, elle s'appelle BNP Paribas, du nom de la Banque française, puisque c'est là que sont une partie des bureaux de la Banque française. Ici, à New York, tout le monde a été évacué absolument sans aucun problème pour ce qui est des occupants de cet immeuble, qui sont tous sortis, tous sains et saufs, mais on vous l'a dit, effectivement, une victime de cet accident qui est le pilote d'hélicoptère qui a trouvé la mort dans cet accident. Merci beaucoup Emmanuel pour tous ces derniers éléments en direct depuis New York. Merci à vous. L'opération Lavage-Jâteau